Merci. Voilà trois jours que je me suis attaquée au bazar du garage. Trois jours que je fouille, nettoie, range et trie toutes ces choses restées des années ensevelies. La date du déménagement approche. C'est samedi que le camion vient. Et tout est prêt à partir, hormis le contenu du garage. J'ai défini trois périmètres. D'un côté, ce que je garde. De l'autre, ce que je jette. Et au milieu, les objets pour lesquels je n'arrive pas à me décider. Comme ce morceau de plastique que j'ai exhumé hier. Aussitôt, je t'ai revu poursuivant ce ballon à rayures que le vent déportait sur la plage. Et avec lequel, tout un été, tu as voulu dormir. Tu t'en souviens ? Si tu avais été là, tu m'aurais sûrement dit, jette-le, maman, c'est ridicule de garder un vieux ballon crevé. Tu aurais peut-être ajouté que les souvenirs sont pour les vieux, comme les chiens, avec ce ton catégorique que tu prends pour exprimer tes opinions qui sont toutes des certitudes. Moi aussi, j'étais comme ça, à vingt ans. Mais tu n'es pas là. À croire que quitter cette maison ne te fait ni chaud, ni froid. Pourtant, c'est là où tu as grandi, dix-sept ans, ce n'est pas rien. Tu aurais pu venir, ne serait-ce que pour m'aider, t'occuper au moins de tes affaires, mais non. Cela fait des mois que je n'ai aucune nouvelle. Ce matin, j'ai encore essayé de t'appeler et mon cœur s'est serré de tomber à nouveau sur ton répondeur. J'ai pris un ton détaché, dissimulant mon inquiétude, pour te demander ce que je devais faire de ton ancien scooter, te dire que le déménagement approchait, que cela me ferait plaisir de te voir, alors qu'au fond, je n'avais qu'une seule envie, te supplier de simplement me donner un signe de vie. L'appartement où je vais n'est pas grand et la cave non plus. Je ne peux pas tout emporter et ça n'est pas facile de décider seule du sort de nos affaires. Mais je dois bien avouer que depuis trois jours, je prends plaisir à replonger dans les souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je me suis assise tout à l'heure, aussitôt j'ai su que c'est à toi que je voulais écrire. Mais moi qui remplis si facilement des pages d'habitude, au point de toujours devoir couper mes articles pour qu'ils tiennent dans les colonnes du journal, voilà que je tâtonne, zigzague, cherche mes mots, et je réalise qu'il est moins facile de parler de soi que de raconter un fait divers. J'ai mis la table de la cuisine devant la fenêtre pour être face au jardin. Il fait encore jour malgré l'heure tardive, la lumière danse entre les feuilles qu'une légère brise agite. Après tout ce temps, j'avais presque oublié que nous étions locataires et qu'un jour, on pourrait nous demander de nous en aller. La réception du préavis m'a fait un choc et puis je me suis faite à l'idée. Avec les meubles, les tapis, les objets, je reconstituerai dans le nouvel appartement l'atmosphère de la maison. On peut toujours emporter son intérieur, partout le recomposer comme un décor de théâtre, mais pas le dehors. La vue va rester là et les odeurs aussi. Le jardin va me manquer. Je ne sais pas ce que les acheteurs feront du potager, je préfère ne pas savoir. Quand je serai partie, je n'y penserai plus. Je ne pense jamais au passé. C'est peut-être pour ça que j'ai tant différé le moment de me confronter au carton du garage et que la trouvaille de tout à l'heure a été si brutale. C'est de ça dont je veux te parler, d'une carte postale qui m'a fait dévaler trente ans comme mille mètres dans le vide. Maintenant que j'y repense, je me revois à la fourrée dans ma poche de blouson, une par K vers Kaki que je portais l'année de la mort de maman. Je l'avais complètement oubliée. J'ai écrit maman sans y penser. C'est le mot qui est venu, pourtant, je ne l'ai jamais évoqué autrement qu'en pensant, ma mère, ce mot un peu froid comme une mise à distance alors que maman est plus affectueuse. Mais affectueuse, elle ne l'a jamais été. Enfant, elle me faisait peur et adolescente, je l'ai détestée. Tu ne l'as pas connue, elle est morte bien avant ta naissance. J'étais à peine plus âgée que toi aujourd'hui. J'avais vingt-trois ans. Je ne sais pas combien de temps je suis restée figée, debout dans le garage, la carte postale à la main. Soudain, je n'avais plus cinquante-deux ans, j'étais à nouveau une jeune fille, maigre, débarquant dans un petit village des Alpes où je ne connaissais personne, avec dans mon sac à dos une lettre, cette lettre que je viens de retrouver dans la même pile de papier que la carte postale. a disparu en revanche l'enveloppe plus grande, marron, que mon père m'a donnée quelques mois après la mort de maman. Il l'avait trouvée dans ses affaires en rangeant. Peut-être a-t-il pensé qu'il ne s'agissait que de documents administratifs. Moi, j'ai tout de suite senti que ce qu'elle contenait n'était pas anodin. À l'époque, j'habitais l'île, une toute petite piôle sous les toits. J'ai attendu d'être rentrée chez moi pour l'ouvrir, et je me souviens qu'en arrivant, je n'ai pas décacheté l'enveloppe aussitôt. Je me suis préparée un café. J'essayais de ne pas y penser, mais je sentais l'enveloppe dans mon dos comme une présence impossible à ignorer. Je reconnaissais l'écriture de ma mère qui avait tracé à l'encre mon prénom. Je résistais car je savais qu'une fois l'enveloppe ouverte, il n'y aurait plus moyen de revenir en arrière. Ce que j'allais y trouver, je ne pourrais pas y répondre. En mourant, elle était devenue inattaquable. Puis la curiosité l'a emportée. J'ai ouvert la grande enveloppe et vidé son contenu sur la table. Elle contenait une vieille brochure touristique, une autre enveloppe plus petite et trois photographies. Je ne la reconnais pas tout de suite. Mais c'est ma mère sur les photos. Sur deux des images, on ne discerne pas ses yeux, seulement son grand front clair, son allure générale et sa hâte de se relever. Mais sur la troisième, la pose est plus complice, elle sourit franchement. Adossée à une barrière, elle offre son corps à celui qui la photographie. On distingue ses petits seins ronds dans les plis du pull et le point blanc d'un médaillon. Elle a des jambes d'écolière et une expression épanouie que je ne lui ai jamais vue. Ce soir-là, j'ai réalisé que je n'avais jamais vu de photos de ma mère avant celle de son mariage. Avant ses 33 ans, rien. Comme si elle n'avait pas existé. Tout à coup, je découvrais son visage de jeune fille que j'ai fixé jusqu'à en oublier le paysage grandiose devant lequel elle se tient. Ces pics de montagne aux bords affûtés que je n'ai regardés qu'après, dans un second temps. Et puis, j'ai ouvert la petite enveloppe. Elle contenait une feuille que j'ai dépliée nerveusement. La lettre commençait par « Ma chérie ». Qui était cette personne qui avait écrit ça ? Et à qui s'adressait-elle ? Ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas à moi. Elle ne m'avait jamais appelée ainsi. Je me rappelle encore de la colère qui m'a envahie. J'ai bien failli déchirer la feuille. Au lieu de ça, je suis sortie. J'avais besoin de shooter dans quelque chose. J'ai terminé plus tard de lire cette lettre où elle me raconte qu'à 20 ans, elle est tombée enceinte d'un homme marié. Elle travaillait alors comme infirmière dans un sanatorium et lui séjournait dans l'établissement. A l'époque, l'avortement est illégal. Elle tente de trouver quelqu'un qui acceptera de le faire clandestinement. Mais le médecin auquel elle se confie refuse et lui propose à la place de garder l'enfant et de le laisser passer pour celui de sa femme qui ne peut pas en avoir. Un adoptement en quelque sorte. Mais en cachette. dont personne ne saurait jamais rien. Acculés par le temps et l'absence d'options, ils finissent par accepter la proposition du médecin. Ma mère passera une partie de sa grossesse dans leur chalet en Suisse, à l'abri des regards, et quand le bébé naîtra, ils le prendront. C'était un garçon. Dans sa lettre, elle me dit la souffrance que ça a été de ne pas avoir pu le tenir dans ses bras, ne serait-ce qu'un instant, le voir, lui dire quelques mots. Je me rappelle par cœur ses phrases et j'éprouve encore la douleur que j'ai ressentie ce soir-là en y lisant une douceur et un amour qu'elle ne m'avait jamais manifesté. J'avais 23 ans. Ma mère était morte depuis quelques mois et j'apprenais que j'avais un demi-frère quelque part de 10 ans, mon aîné. La lettre n'était pas datée. Je ne sais pas quand elle l'a écrite, si elle pensait me la donner un jour ou la détruire. Je ne le saurais jamais. Avec la lettre et les photos, il y avait un dépliant publicitaire pour le sanatorium et une carte de la région. Quelques jours plus tard, je décide d'aller là-bas. Je ne sais pas ce que j'espère y trouver, ce n'est pas réfléchi. J'étais comme ça, impulsive. Mon père, ton grand-père, m'appelait son bélier. Au fond, tu me ressembles beaucoup. Cela me sidère d'avoir oublié que j'étais si intrépide et qu'à moi non plus, on ne pouvait rien dire. Si je m'en étais souvenu, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais su te parler et ne redouterais pas quand le téléphone sonne, que ce soit la police ou l'hôpital qui m'appelle, comme c'est arrivé pour ton père le soir de son accident. J'aurais dû te parler de lui. J'aurais dû te parler de lui. J'aurais dû te parler de lui. Je m'en rends compte à présent. Je me disais qu'un père flou te manquerait moins et pour ne pas souligner son absence, je suis restée vague à son sujet, essayant de faire de nous un duo ce que nous n'avons jamais été. Il a toujours été là avec nous, puis entre nous, tantôt bouclier ou arme dont tu étais souvent servi contre moi. Je pensais te protéger, mais ne pas en parler n'a fait qu'attiser ton imagination. Tu l'as recréée à partir de détails, façonnant un modèle dont tu t'es très vite réclamé. C'est d'ailleurs troublant de le retrouver à travers toi de manière fugace et pourtant si vive dans un geste ou une expression. Quand je découvre cette lettre, je n'ai pas encore rencontré ton père. Je vis seule, je pars seule, on stoppe, sans rien dire à personne, avec juste quelques affaires dans un sac à dos. J'ai mis trois jours pour atteindre les Alpes. Je me souviens encore de la station essence dans laquelle j'ai passé la nuit à attendre le réveil des routiers, en buvant des cafés bouillants dans des gobelets en plastique qui me brûlaient les mains. Je me souviens aussi de la découverte des montagnes. C'est une chose qu'on n'oublie pas. C'était si grand, si blanc, si beau, bien plus impressionnant que sur les photos. J'ai été étonnée de voir le nom du village apparaître sur les panneaux, comme si je n'avais pas réellement cru à son existence. Qu'est-ce qu'il faisait froid. Je ne faisais pas la fière sur le bord de la route avec mon pouce levé. Heureusement, après qu'un cabion m'a déposé à quelques kilomètres du village, je n'ai pas attendu longtemps avant qu'une voiture s'arrête à mon niveau. J'ai donné le nom du lieu et le conducteur m'a dit, c'est là que je vais, monte. Il avait envie de discuter, mais je n'étais pas très loquace. Il m'a demandé ce que je venais faire dans le coin. J'ai répondu que je venais rejoindre de la famille et j'ai tourné la tête vers la fenêtre. De virage en virage, la route grimpait au milieu d'un décor enneigé et quand il m'a dit c'est là, j'ai eu l'impression d'avoir atterri dans un monde farfelu. Des gens déambulaient en combinaison multicolore. Partout, il y avait des silhouettes enmitouflées avec des lunettes de soleil et des bonnets bariolés. Je n'avais pas réalisé que j'allais dans une station de ski. Les immeubles étaient cossus et les hôtels de beaux bâtiments anciens. J'ai vite compris que j'étais dans un endroit chic. Lorsque je suis sortie de la voiture, j'ai senti que je faisais tâche avec ma parka khaki, mon jean noir et ma figure défaite au milieu des skieurs bronzés en tenue fluo. J'ai pensé que je n'aurais jamais assez de sous pour me payer une chambre d'hôtel et je suis entrée dans un café pour réfléchir à ce que j'allais faire. J'ai choisi celui qui m'a paru le plus simple à côté de la boucherie. L'endroit était sombre, mais chaud. L'homme derrière le bar était trapu. Il avait des bras épais et des gestes économes. Tout le monde le ailait par son prénom. J'ai commandé un café et un sandwich et me suis assise dans un coin, à l'écart des hommes qui parlaient fort, debout près du comptoir. Leurs vêtements étaient moins colorés que ceux des vacanciers. Ils portaient de gros pulls en laine et avaient la peau tannée de ceux qui passent leur temps dehors. Il y avait au mur des photos de montagnes et d'animaux. Je regardais tout ça avec curiosité en mordant dans ma baguette quand subitement j'ai pensé « Peut-être que l'un d'eux est mon frère. » Les battements de mon cœur se sont accélérés et je me suis mise à les dévisager. J'ai détaillé leurs traits en essayant de deviner leur rage et puis j'ai eu peur. Peur de trouver des ressemblances et de le reconnaître. Alors je suis sortie. Je devais me mettre en quête d'un endroit où dormir. C'était le plus urgent. J'ai commencé à marcher vers la sortie du village où j'espérais qu'il y aurait des endroits plus abordables. Mes pieds étaient gelés. Bientôt, je me suis trouvée sur un pont qui surplombait un grand vide. J'étais en train de regarder par-dessus la rambarde. Quand j'ai senti une voiture s'arrêter à ma hauteur, je me suis retournée et j'ai reconnu le conducteur. C'était l'automobiliste qui m'avait déposée un peu plus tôt. Il a baissé sa vitre et m'a demandé « Tu n'as pas vraiment de famille dans le coin, n'est-ce pas ? » Je n'ai pas répondu. « Tu as un endroit où dormir ? » Je le regardais sans rien dire, suspicieuse et sur la défensive. « Si tu veux, tu peux venir dormir chez moi. La chambre de ma fille est libre. Elle fait ses études à Lyon. » D'un côté, j'avais froid et nulle part où elle est. De l'autre, je me méfiais. Qui était ce type et pourquoi me proposait-il spontanément de m'héberger ? Comme s'il avait lu dans mes pensées, il a ajouté « Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te sauter dessus. Je n'habite pas seule. J'ai une femme. Mais bon, c'est comme tu veux. » Il allait repartir quand j'ai répondu d'accord et je suis montée dans la voiture. Sur le chemin jusqu'à chez lui, il a eu le temps de me dire qu'il construisait des chalets mais qu'avant ça, il avait pas mal vagabondé et devait une fière chandelle à quelques inconnus. Alors il comprenait. Je n'avais pas besoin de lui dire d'où je venais ou pourquoi j'étais là. Il expliquerait à sa femme. Il n'y aurait pas de problème. Il s'est garé dans une rue bordée de chalets et nous sommes entrés dans la maison. Il est allé rejoindre sa femme dans la cuisine pour lui parler à part et je suis restée dans le salon à attendre. Mal à l'aise. Je n'étais pas habituée au mur en bois. Je me sentais oppressée. Puis ils sont revenus tous les deux. Il a dit à sa femme « Sylvia, je te présente. Isabelle. Ok, Isabelle, on va te donner des draps. Je vais te montrer ta chambre. » Il m'a accompagnée à l'étage et je l'ai suivie et intimidée jusqu'à la chambre de sa fille. Il y avait de la moquette rose, des posters sur les murs et un bureau encombré. Voilà, fait comme chez toi, la salle de bain est au fond du couloir. Avant de me laisser, il a ajouté au fait « Moi, c'est Joris. » Je m'étais promis de leur écrire. Je ne l'ai jamais fait. Après avoir pris une douche, je me suis allongée sous la couette d'Odu pour me reposer un instant. Et quand je me suis réveillée, il faisait nuit. Joris m'a donné une clé pour que je puisse aller et venir et une petite routine s'est installée. Ils faisaient leur vie et ne me demandaient rien. Parfois, le soir, je regardais la télévision avec eux. De temps en temps, je fumais une cigarette sur la terrasse avec Sylvia. Les jours suivants, je suis retournée au café. C'est vite devenu une habitude. Je me sentais moins incongrue là que parmi les vacanciers. Je lisais le journal à disposition, j'observais les gens, j'écoutais les conversations. Un matin, j'ai montré à Sylvia le dépliant du sanatorium où ma mère avait travaillé et lui ai demandé où c'était. Ce n'est pas loin, elle a dit. C'est dans un grand parc un peu à l'écart de la ville, à dix minutes d'ici, en voiture. Sinon, on peut y accéder par un sentier qui part du centre, près de l'arrêt d'autocar. Mais peut-être qu'avec la neige, il n'est pas praticable. Il faudrait se renseigner à l'office. Je n'étais pas du genre à me renseigner. Le lendemain, j'ai trouvé le départ du chemin. Il y avait une pancarte à l'entrée indiquant « Temporairement fermé » que j'ai ignorée et j'ai pénétré dans la forêt. Très vite, le tracé du sentier n'a plus été visible et bientôt, j'ai regretté de ne pas avoir tenu compte de l'interdiction. Il y avait d'énormes arbres renversés, le bas de mon pantalon était trempé. Plusieurs fois, je me suis retrouvée enfoncée dans la neige jusqu'aux genoux. Heureusement, après peu de temps, j'ai distingué un bruit et je me suis souvenu qu'il y avait une cascade dans la propriété. Elle apparaissait sur la photo du dépliant. Je me suis mise à marcher en direction du son. À présent, c'est lui que je suivais. Il avait remplacé le sentier et puis la cascade est apparue, haute et impressionnante. L'eau se déversait d'un point invisible au-dessus de l'escarpement et dégringolait sur plusieurs dizaines de mètres dans un viol en fracas. J'ai du mal à croire que ces moments si longtemps chassés de mon esprit aient été conservés avec tant d'éclats après toutes ces années. Au bas de la cascade, un panneau en bois indiquait le sanatorium. Quelques centaines de mètres plus loin, j'ai débouché sur un vaste parc au fond duquel se dressait un bâtiment. j'y étais. C'était l'endroit où ma mère avait travaillé et aimé quand elle avait mon âge. Les lieux étaient moins impressionnants que sur la brochure, même en s'approchant. Près de l'allée de gravier qui menait à l'entrée, des panneaux photographiques montraient les différentes modifications qu'avait subies l'endroit et j'ai découvert que le bâtiment avait été presque complètement refait dans les années 70. J'ai essayé de l'imaginer là mais la seule chose que j'arrivais à me figurer c'était une représentation stéréotypée d'infirmière sans visage particulier avec une grande blouse tombante, elle m'immolait. J'avais les photos, la lettre, son récit mais cela restait abstrait. Rien ne me disait qu'elle s'était trouvée là. Je ne me ressentais rien. Ce périple, je ne l'ai raconté à personne ni l'histoire de ma mère d'ailleurs, pas même à ton père. C'est la première fois. Je ne suis pas entrée. J'en avais vu suffisamment pour savoir qu'il n'y avait rien à voir, rien à apprendre ou à tirer de cet endroit. Son fantôme n'y était pas. était-ce que j'étais venue chercher. Je ne sais plus comment je suis rentrée. Après ce jour-là dont le souvenir est aussi précis qu'une miniature brodée, la suite est floue. J'ai une vision myope des journées que j'ai passées là-bas. Dans la maison, chacun vaquette à ses occupations. Nous nous croisions parfois dans le salon ou la cuisine comme des résidents de l'eau ou d'un hôtel. Sylvia travaillait dans un magasin d'équipement de montagne. Personne n'était là pendant la journée. Je lisais, je gribouillais des dessins. Je crois que je passais des heures à ne rien faire dans la maison vidée dès le matin, dans leur cuisine avec vue sur les montagnes dont je ne me lassais pas. Seule. Comme aujourd'hui devant la fenêtre du salon d'où je t'écris. Entre deux phrases, mes yeux se lèvent de la page et mon regard flotte sur le jardin auquel se superpose la vision de ce paysage enneigé. Je revois le va-et-vient des cabines rouges qui glissaient le long du câble sans discontinuer tandis que des skieurs minuscules descendaient les pentes en zigzag. Derrière eux se trouvaient les montagnes dressées comme des monuments. Certains matins au réveil, à la place des massifs ne se trouvait qu'un ciel gris à croire que je les avais rêvés. Alors j'attendais que les sommets réapparaissent en me préparant des pâtes au beurre et du café, beaucoup de café, le temps que les nuages se dissipent. Je savais que je ne resterais pas indéfiniment. Pourtant, je n'anticipais pas le retour. Je me disais que le moment viendrait où ce serait évident, aussi évident que de venir ici l'avait été. En attendant, je passais des heures dans le refuge du café. maintenant que j'y repense, que je revois ma dégaine insensée, mes cheveux courts, le manteau trop grand sur ma silhouette maigre, je devais avoir l'air drôle. As-tu déjà vu des images de moi à cette époque, avec cette coupe à la garçonne ? Je comprends à présent pourquoi ma mère a pu écrire « ma chérie » alors qu'elle ne m'avait jamais appelée ainsi. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à l'écrit. Une mouche tourne en rond depuis un moment. J'ai ouvert la fenêtre mais elle ne sort pas et répète les mêmes itinéraires frénétiquement. Il n'y a plus deux couleurs dans le jardin, seulement des tonalités plus ou moins foncées d'un bleu qui s'obscurcit peu à peu. Je me demande où tu es. Un soir, je suis restée au café plus tard que d'ordinaire. j'écoutais, j'observais, je buvais. À côté de moi, un groupe de jeunes parlait de partir au bivouac. Je les entendais planifier le week-end avec enthousiasme quand l'un d'eux m'a apostrophé « tu veux venir avec nous ? » Je n'avais aucune idée de ce que bivouac voulait dire mais je n'ai pas osé demander. J'ai dit oui sans savoir à quoi je m'engageais et on a trinqué au bivouac. Nous avions convenu de nous retrouver le surlendemain devant le café pour aller faire des courses ensemble. Ce n'est que lorsque nous avons réparti le matériel dans les coffres que j'ai compris qu'on dormirait dans la montagne. Nous étions huit ou neufs. J'ai oublié la plupart des prénoms. Ensuite, nous avons rejoint en voiture un hameau où se trouvait notre point de départ. On m'avait prêté une combinaison ainsi qu'une paire de raquettes et de bâtons. Ils étaient tous de la région, avaient grandi ensemble. La montagne était leur habitat, leur grand jardin, depuis toujours leur terrain de jeu. Pour moi, c'était nouveau. J'essayais de suivre le mouvement. Je ne voulais pas ralentir le groupe. Je copiais leur marche en regardant le mouvement des corps et des bâtons, la répartition du poids et je posais mes traces dans les leurs. Nous portions chacun un sac. Le reste du matériel se trouvait sur une luche qu'on tirait tour à tour, à tour de rôle. Il n'y avait pas de piste, pas de chemin tracé, mais nous avions un meneur. Nous avancions dans l'ombre d'arbres gigantesques et débouchions brusquement sur de vastes clairières qui servaient d'alpages l'été. Le monde semblait avoir été fraîchement repeint en blanc et la neige était aussi aveuglante que le soleil en plein été. Je ne pourrais pas te dire combien de kilomètres nous avons fait. Le temps n'existait plus. Il n'y avait plus que les sensations de tiraillement, de chaleur, de pente, de bonnet qui gratte. Ça va, s'enquérir l'un ou l'autre ? Oui, je répondais essoufflée. Puis nous nous sommes arrêtés pour établir le camp. Il fallait définir l'axe du vent, aplanir, creuser, planter, tendre, isoler. C'était une entreprise méthodique. Les actions devaient être faites dans un ordre précis. J'étais attentive. J'essayais de comprendre et de participer. Quand les tentes ont été installées, nous sommes repartis alléger vers le sommet. Je ne me rappelle plus l'effort, la longueur ou la fatigue, mais je me souviens avoir eu le souffle coupé en découvrant le panorama qui nous attendait à l'arrivée. Du ciel, partout, et des cimes à perte de vue. En face de nous, parmi les crêtes et les aiguilles qu'ils savaient tous nommer, se trouvait le Mont Blanc. Cette montagne dont j'avais appris la hauteur à l'école, soudain, elle était là. Son sommet ne semblait pas beaucoup plus haut que les autres. J'aurais cru qu'il se distingueraient, mais non. J'étais un peu déçue. Et puis je l'ai oublié. Peu importaient les noms et les hauteurs. J'ai même trouvé étrange de vouloir regarder individuellement chaque sommet de ce paysage qui offrait au contraire une vue d'ensemble. J'essaye de me rappeler ce paysage que je ne reverrai probablement jamais. Les nuances de la roche et le détail minutieux des branches de sapin sur le flanc des montagnes opposées. Ce que j'en ai garni n'est pas une image mais un sentiment particulier de l'espace et de joie. Celle que la beauté apporte et que je ressentirai à nouveau avec ton père quelques mois plus tard en découvrant à l'arrière de sa moto l'ivresse de la poursuite de l'horizon. Après avoir pris une photo tous ensemble sous la croix de fer plantée au sommet nous sommes redescendus vers notre campement où nous attendait un peu de travail d'installation pour dîner et passer la nuit. Il fallait rapporter du bois sec ramasser des écorces et trouver du lichen pour le feu. Le soir allait vite venir. Une fois le repas prêt cuisiné au réchaud nous avons mangé. Nous formions un petit cercle autour du feu dont la lumière rougissait les joues et les fronts. J'avais la sensation de vivre une expérience primitive et une initiation. Les pupilles brillaient l'ambiance était joyeuse je les trouvais beaux. J'ai l'impression que je ne me serais pas souvenu d'autant de choses si je t'avais raconté cette histoire de vive voix. Comme si chercher les mots justes et former des phrases permettait de retrouver une netteté enfouie que seule l'écriture peut exhumer puis la nuit est tombée. Merci. 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 Merci beaucoup à Nathalie Richard pour cette très très belle lecture de votre livre Le poids de la neige quand elle tombe Anne Collong. C'est difficile de parler après une lecture comme ça j'ai l'impression d'avoir fait éclater avec une aiguille une jolie bulle mais on va on va parler de ce texte qui est un découpage que vous avez fait pour l'occasion pour cette lecture Anne Collong Le poids de la neige quand elle tombe me semble-t-il est votre quatrième roman c'est bien cela ? Troisième texte d'accord et quatrième livre parce qu'il y a un livre de photos où j'ai écrit aussi mais d'accord alors Le poids de la neige quand elle tombe est un livre qui est le fruit d'une résidence à Saint-Gervais peut-être commencer d'abord par parler du contexte dans lequel vous l'avez écrit avant de nous plonger dans le texte lui-même c'est une commande c'est une inspiration du moment quel était le projet de ce livre ? Alors j'ai été invitée à venir en résidence à Saint-Gervais-les-Bains donc un petit village au pied du Mont-Blanc qui est une station de ski à la maison forte de Haute-Tour et la proposition l'offre c'était de venir trois fois deux semaines résider à Saint-Gervais et d'écrire une fiction de 60 000 signes donc à peu près le format du livre avec un thème général qui était déplacement donc c'est suffisamment vaste et libre pour imaginer ce qu'on veut et puis le déplacement c'était quelque chose qui me parlait donc voilà je suis allée c'était en février c'était l'année dernière il y a à peu près un an j'ai commencé deux semaines en février deux semaines en avril donc j'ai vu les trois saisons puis deux semaines en juillet et ensuite il fallait rendre le texte pour qu'il soit publié la même année donc il y avait une contrainte de temps aussi d'écriture vous êtes partie sur le thème effectivement du déplacement mais l'inspiration l'idée de l'histoire de cette narratrice elle est venue comment en observant les paysages en rencontrant des gens en vous inspirant de bribes d'histoires intimes c'est toujours assez mystérieux comment des choses s'agglomèrent et soudain pour devenir un récit mais il y a le fait que dans la maison forte en fait qu'il y a un musée j'étais je dormais juste à côté de la pièce des archives dans lequel je pouvais fouiller et du coup j'ai commencé un peu à fouiller ce qu'il y avait il y avait tout un tas de documents sur la montagne mais aussi des albums photos et je fouillais sans trop savoir ce que je cherchais puisque je suis arrivée sans aucune idée précise et en fait c'est ce qui a donné la première scène du texte où la narratrice fouille elle-même dans des cartons en exhumant des choses et elle ne cherche rien donc voilà tout ça c'est toujours des déplacements et puis il y a le fait que moi dans cette station de ski au moment des sportifs d'hiver j'étais alors j'étais pas locale j'étais ni non plus je venais pas faire du ski j'ai marché j'ai été dans la montagne mais j'étais j'avais un statut comme ça à l'écart particulier donc je déambulais dans ce village qui n'est pas grand donc on me repérait facilement puis j'allais au café mais en même temps j'étais on peut se demander qui j'étais mais j'avais un regard un peu extérieur et du coup elle aussi dans le texte elle est voilà elle est elle est un peu déplacée elle a un peu comme un cheveu sur la soupe de cet endroit où soit on habite ici soit on vient pour un but précis mais on n'est pas comme ça à érer et à être là sans appartenir à soit un des groupes qui soit les vacanciers ou les locaux vous dites que vous avez fouillis dans les archives est-ce que c'est dans ces archives que vous avez trouvé la photo qu'il y a par exemple dans ce livre on voit une jeune femme assise devant des montagnes il y a deux cartes il y a la photo d'une station de ski justement c'est là-bas oui il y a quatre documents images cartes dans le livre qui sont issus des archives que j'ai décidé d'intégrer à la fiction ensuite pour s'y jouer quand on lit le livre entre ce qui est le réel et la fiction puisque les documents sont réels mais ils m'ont servi aussi d'inspiration pour tisser autour ce qu'il s'est imaginé au fur et à mesure alors le déplacement on le retrouve à plein d'écarts dans ce livre parce que vous voyez c'est un texte assez court mais extrêmement dense en réalité c'est un petit peu comme les poupées matrioshka les récits s'emboîtent les personnages d'une certaine façon et aussi les parcours géographiques et en fait ce que j'ai trouvé assez troublant c'est que la narratrice est en train de se préparer à se déplacer déjà puisqu'il s'agit d'un déménagement donc j'imagine que ça n'est pas anodin le choix du déménagement non oui c'est un déplacement le départ avec ce déplacement ce changement de lieu c'est aussi ça devient aussi ça permet le déplacement des pensées c'est à dire la modification et le fait de pouvoir replonger dans d'autres temps et dans d'autres strates donc oui le déplacement est là partout et le fait de partir d'un lieu qu'on a aimé qui nous a adopté c'est aussi une manière on est obligé on est confronté d'une certaine façon à son passé puisqu'on va aller ramasser ses affaires essayer d'accepter aussi le départ qui va nous obliger à aller chercher des ressources j'imagine dans le passé oui et puis c'est là où il y a j'en parle quand je parle elle parle du fait qu'elle va pouvoir recomposer son intérieur donc on parle de son intérieur l'intérieur de sa maison mais c'est son intérieur son intériorité donc ça on peut l'amener avec soi mais ce qui change c'est la vue le contexte donc il y a toujours un aller-retour il me semble quand j'écris entre l'intérieur et l'extérieur ce qui se passe en soi ce qui se passe dehors c'est avec quoi on interagit il est question évidemment de transmission c'est omniprésent dans le livre alors pareil sur plusieurs générations d'abord elle s'adresse à son fils pour commencer donc elle est alors plus peut-être que dans la transmission au départ dans la nécessité d'une simple communication mais ça va se transformer en transmission en fait au fur et à mesure oui alors ça je ne me rappelle plus vraiment comment c'est venu en tout cas il y a eu le jeu d'abord qui est venu qui n'était pas forcément évident parce que le premier roman que j'ai écrit c'était un narrateur omniscient puis le texte ensuite on bascule à la fois du jeu au il et là c'est un des premiers textes que j'écris au jeu donc ça avait une importance et l'adresse d'un tu je crois que ça m'aide ça m'aidait d'avoir un destinataire là pour écrire et puis je pense que c'est aussi pour moi une métaphore de l'écriture c'est à la fois elle s'adresse à elle-même donc là on ne l'entend pas énormément parce que j'ai coupé des passages où on perd le fait que ça soit une lettre et on a l'impression qu'elle le fait pour elle-même ça devient presque un monologue une conversation avec soi et en même temps donc ça pour moi c'est l'écriture et c'est aussi en même temps une adresse à l'autre dans l'espoir d'être entendu finalement en l'occurrence entendu oui ou d'atteindre ou de toucher l'autre même si on ne le rencontre pas et l'autre est aussi présent quand on écrit parce que quand on écrit on se met à la place d'un autre quand on écrit de la fiction ça devient et puis quand on lit bien sûr lire c'est faire l'expérience de l'altérité et d'autres vies que la sienne d'autres points de vue et écrire aussi c'est changer de point de vue transmission vous le dites d'ailleurs de façon explicite dans le livre l'écriture permet beaucoup plus facilement d'exhumer son passé et aussi de transmettre c'est un livre aussi qui parle du pouvoir de l'écriture oui du pouvoir de l'écriture des mots avant même de l'écriture du fait que les mots effectivement quand on cherche à mettre des mots sur les choses on est obligé de les préciser d'aller dans le détail dans la nuance et du coup les choses sont plus plus nuancées plus riches que si on fait pas cet effort là et les mots sont en eux-mêmes révélateurs par exemple là on l'entend quand elle parle de dire maman ou ma mère ou le mot ma mère mère est froid et les mots qu'on utilise ont une portée ont un sens ont un écho une chaleur une couleur et des résonances en chacun qui sont différents qui ont des connotations affectives mémorielles sensorielles qui sont beaucoup plus visibles justement quand c'est écrit que quand on l'entend on peut peut-être balancer des mots sans trop réfléchir et sans réfléchir à l'impact qu'ils ont d'ailleurs oui effectivement le temps de l'écriture permet aussi ça et c'est aussi pour ça qu'à un moment elle dit il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à l'écrit parce que l'écrit c'est le on écrit en silence donc il y a ce silence qui permet de dire des choses qui seraient trop difficiles à cause de la pudeur à dire à proférer effectivement et aussi parce qu'on a le temps le temps de penser de choisir les mots on n'est pas dans l'urgence de la communication alors il y a puisqu'on parle de temps il y a le temps présent où elle est en train de raconter cette histoire à ce fils qui ne l'entend pas et puis il y a le temps qu'elle va passer quand elle a 23 ans à la recherche de ce frère dont il est question mais qui va d'une certaine façon être un prétexte pour se trouver elle-même parce qu'elle va chercher son frère mais quelque part elle va trouver autre chose en allant faire ce voyage n'est-ce pas c'est un prétexte oui oui mais ça c'est aussi je pense une métaphore de l'écriture c'est-à-dire on commence quelque chose on ne sait pas ce qu'on va chercher il y a une intuition il y a un besoin un désir mais en fait on découvre au fur et à mesure que les choses s'écrivent qu'on les écrit elles nous éclairent à nous-mêmes et elles se dessinent au fur et à mesure et pour la narratrice aussi pour moi tout ce texte c'est une métaphore du processus d'écriture il y a aussi toute l'image du chemin dans la neige où elle va vers le sanatorium et elle n'a pas suivi il n'y a plus de pancartes il n'y a plus de sentiers l'écriture c'est aussi ça par moments on ne sait plus où on est on a de la neige jusqu'aux genoux dans quoi je me suis embourbée on ne peut plus faire demi-tour et jusqu'au moment où un son ou quelque chose nous permet de continuer mais à la fois en partant là-bas elle va s'offrir ce même temps qui est le vôtre Anne Cologne au moment où vous faites votre résidence et vous dites vous déambulez vous allez aussi dans un café elle va prendre du temps pour elle finalement à 100 buts précis puisqu'elle s'autorise la possibilité de ne pas décider quand est-ce qu'elle va partir finalement ce sont des moments extrêmement rares dans la vie d'une personne que de se dire je vais me laisser le temps de ne rien faire et finalement c'est peut-être là qu'il se passe le plus de choses oui le temps permet d'aller en profondeur et permet aussi l'imprévu puisque c'est un temps où rien n'a été planifié elle ne sait pas ce qu'elle va chercher donc c'est un temps où les choses peuvent arriver de fait puisqu'on ne les attend pas l'impact du décor du lieu quel est-il dans quelle mesure ça change quelque chose que cette histoire se passe dans ce contexte-là dans ce décor est-ce que les choses auraient été différentes si elle était juste une bêtise au bord de la mer par exemple sûrement en fait je n'étais pas contrainte d'écrire en m'inspirant du village vraiment c'était à part le thème déplacement j'étais libre j'étais vraiment libre même on s'est compliqué d'être en résidence seule dans un tel lieu on est entouré des montagnes et de la neige et de s'imaginer qu'on va se mettre à écrire et puis d'imaginer quelque chose au bord de la mer et puis je suis très tous mes textes sont liés à des lieux je suis assez réceptive et impressionnée impressionnable par les lieux et du coup je ne pouvais pas imaginer ne pas écrire quelque chose qui allait entrer en résonance et puis utiliser ce décor et puis très vite je pense que la fiction s'est construite aussi parce que c'était ce décor c'est dans le titre il y a le poids de la neige la neige le paysage le lieu c'est des lieux où il y a du silence du coup aussi donc ça venait faire des correspondances cette nuit qu'elle va passer dans le bivouac qui est un moment aussi d'abord très fort on n'a pas tout entendu parce qu'encore une fois il s'agit d'un découpage et puis on n'a pas entendu la fin donc il y a tout un passage ensuite mais cette nuit là moi m'a paru en tout cas en tant que lectrice un moment très très puissant comme si c'est à ce moment là qu'elle arrive quelque part au bout de ce voyage là que cette nuit passée au milieu de la grandeur de la nature de la montagne etc va la quelque part comment on pourrait dire la recentrer lui faire retrouver le chemin du retour qu'est-ce qui se passe cette nuit là je ne voudrais pas trop en dire parce qu'on ne l'a pas lu mais oui il y avait l'idée d'aller encore plus loin déjà elle est partie seule de l'île à ce petit visage des Alpes où elle ne connaît personne donc c'est déjà un changement de décor assez considérable et là ça va encore plus loin c'est à dire de ce village on est encore quand même dans la civilisation il y a des repères il y a la maison où elle a été accueillie le café et là avec le bivouac c'est encore plus aller dans l'inconnu et dans la perte de repères qui permet d'effacer tout le reste et d'ailleurs tout est blanc tout est effacé et puis en plus c'est la nuit donc de blanc ça devient obscur donc il n'y a plus que l'intériorité et les sensations et ce qu'on est il n'y a plus rien d'autre et elle est obligée de faire face à elle-même là les choses il n'y a plus de distraction à ce qu'elle ressent et ce qu'elle est venue faire là je repensais à la question de la force de l'écrit par rapport à l'oral il y a un autre élément qui me paraît important c'est que à partir du moment où quelque chose est écrit d'une certaine façon il n'est jamais trop tard c'est à dire que finalement on se rend compte et ça on l'a entendu dans le texte qu'elle a une relation très difficile avec sa mère mais qu'il a j'allais dire il a suffi mais bon oui il a suffi d'une lettre d'un mot écrit pour qu'elle puisse réenvisager totalement qui était cette mère qu'elle pensait ne pas être une mère qui l'aimait en tout cas une mère aimante donc il y a aussi la possibilité de sauver des choses même après sa mort d'une certaine façon à travers les cris oui les cris et le fait de tenter d'essayer de communiquer en général c'est à dire simplement l'inverse du silence c'est à dire même si c'est maladroit même si c'est trop tard c'est la tentative quand même de dire et de partager qui sauve alors il se trouve que j'ai lu un autre de vos livres qui est récent également qui s'intitule Le gant et qui évidemment une histoire totalement différente mais où font écho certains éléments et notamment je me disais donc c'est juste en deux mots une jeune femme perd un de ces deux gants il s'avère qu'il c'est une paire de gants qui compte beaucoup pour elle et elle va défiler les chevaux d'une histoire personnelle qui a beaucoup compté pour elle en partant d'un petit objet un peu comme le fil d'Ariane qu'on attrape et qu'on dévide vous partez vers l'histoire d'une vie en fait et ça c'est quelque chose qu'on retrouve ici est-ce que c'est une obsession c'est à dire les petites choses qui vous emmènent vers des destins je ne sais pas si c'est une obsession en tout cas je pense que c'est comme ça que c'est simplement comme ça que je fonctionne avec je ne dirais pas les petites choses mais tout ce qui peut être logé dans du détail alors que ce soit dans un objet ou dans une carte postale peut-être plus le rapport aux objets tout ce qui est contenu et qui est invisible aussi pour les autres parce que aussi bien la carte postale quelqu'un la prendrait dans son carton c'est une vieille carte postale des années 80 qui n'a pas un grand intérêt esthétique aussi bien la paire de gants un gant on en a trouvé des milliers des gants par terre dans la rue au moment de l'hiver pour tout autre que soi le gant n'a pas de valeur donc c'est plus dans la valeur qui font les choses pour soi c'est l'histoire qui se cache derrière l'objet et qui est reliée uniquement à la personne qui possède l'objet et qui contient en elle plusieurs parfois plusieurs destins et des temporalités enfin tout un monde en fait pour revenir à la lecture à votre qui a été faite est-ce que vous en tant qu'auteur quand vous entendez les mots que vous avez écrits vous envisagez votre texte vous entendez des choses peut-être différemment alors évidemment vous avez travaillé dessus encore une fois vous avez fait le découpage mais malgré tout il y a l'investissement du talent et de l'émotion de l'acteur est-ce que ça provoque en vous quelque chose de différent qu'à l'écriture oui alors déjà on ne l'a pas cité mais remercier Nathalie Richard qui a lu le texte on l'a cité ? on la recite c'est pas grave et la musique aussi peut-être et la musique qui a été composée exprès par Benjamin Ribollet qui est dans la salle et que je remercie aussi et donc oui le travail avec Nathalie alors déjà c'est toujours étonnant parce qu'on se rend compte alors c'est moi qui suis vue vers Nathalie donc j'avais le désir que ce texte soit incarné par elle spécifiquement et puis par quelqu'un d'autre que moi mais alors la première fois qu'elle l'a lu j'ai réalisé en fait que j'en avais une idée très précise en tête et il faut se détacher complètement de ça et accepter ce qui est proposé et ensuite effectivement quand on a travaillé vraiment ligne à ligne il y a des choses qui se sont passées il y a des choses qui sont bien sûr intentionnelles dans le texte et d'autres qui sont plus inconscientes et qui se révèlent par exemple l'emploi de deux mots début à la fin du mot exhumé ou les choses des correspondances le froid la froideur du mot mer avec l'ambiance générale voilà on entend des choses qu'on a qu'on n'a pas forcément il y a aussi le temps du silence qui est beaucoup plus marqué à l'oral et ça ça rajoute en puissance oui même si le silence il est marqué par des sauts de lignes dans le texte mais en lisant on prend rarement malheureusement le temps quand on lit silencieusement et c'est vrai que là on a vraiment tout l'impact de ce silence que vous avez marqué en l'écrivant parce que ce silence c'est le parce que le présent du récit c'est quand même une femme qui a une table et qui écrit et quand on écrit on n'écrit pas ça ne coule pas comme ça de source pendant 20 pages il y a des temps il y a des temps comme ça où le regard se lève de la page il y a des temps où on cherche ses mots elle le dit et c'est ça ce sont ces silences qui étaient importants effectivement qu'on entend qu'on entend peut-être une dernière question quand on écrit comme ça à la première personne vous avez parlé de l'hésitation jusqu'à trouver si c'était le je le tu est-ce qu'on s'investit différemment en tant qu'écrivain quand on dit je parce que c'est vrai que moi tout au début sans réfléchir avant de lire juste en feuilletant je me suis dit est-ce que c'est autobiographique parce qu'il y a une adresse et puis j'ai vu que ça ne l'était pas mais du coup on s'investit quand même peut-être plus en disant je je crois pas en tout cas pas pour moi je crois pas que je m'investis plus quand je dis je que quand j'investis des personnages en étant un narrateur en revanche ce que ça change c'est en fait là j'étais obligée d'être dans une écriture plus simple quand j'écris en tant que narrateur comme j'ai une pensée un peu alambiquée je me retrouve à faire des phrases un peu compliquées et beaucoup de descriptions parce que j'aime les descriptions et là dans l'adresse et en parlant au jeu c'était aussi une manière pour moi-même d'aller vers de la simplicité et d'être plus dans l'action aussi même s'il y a de la description mais en tout cas moins que mon penchant naturel voilà c'était une sorte aussi pour moi d'exercice que dire de plus sinon vous remercier pour ce texte absolument admirable vous l'avez entendu donc je n'ai même pas besoin de le défendre mais vous dire qu'il y a encore toute une partie à lire et qui était cachée dans le découpage c'est aux éditions La Passe du Vent c'est bien ça merci beaucoup Ed Colong encore merci à Nathalie Richard pour cette magnifique lecture merci à Benjamin pour la musique le nom de Benjamin Ribollet merci beaucoup pour cette très belle musique et merci à vous de nous avoir écoutés je vous propose de venir rencontrer notre auteur dans le foyer merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements